Bonjour à tous, nous avons le plaisir pour terminer cette session d'accueillir Jean-Michel Forget qui est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris et également directeur adjoint de l'écosystème tropico que l'on ne trouve également pas. Il est également responsable du réseau thématique pluridisciplinaire Caraïbes et vice-président de la Society for Tropical Ecology. Il va donc nous présenter l'effet de la chasse et de l'entropisation des milieux sur la dispersion des graines et le maintien de la biodiversité, de la biodiversité fossière. Merci. Bonjour, merci beaucoup aux organisateurs, merci de nous donner à titre personnel la chance de revoir des gens que je n'ai pas vus depuis un certain nombre d'années, notamment d'Agnès Sabatier qui se trouve ici tout en haut sur la figure avec le t-shirt bleu. C'était en mars 1986, il y a peu plus de 30 ans, nous étions les premiers depuis un certain temps à revenir sur un site, la forêt des Nouragues. Pourquoi je veux commencer par cette photo ? C'est pour vous dire, je suis un chercheur, j'ai 55 ans, je suis né en 1960, et il y a un passé et il y a un futur. Le futur c'est vous, ce n'est pas moi. Je vais vous présenter ce que je fais comme chercheur au Muséum National des Histoires Naturelles, et bien vous montrer que c'est un cursus, c'est un parcours qui a ses origines, il y a des racines. Ces racines sont les gens qui sont là devant nous, et puis j'espère que je vais pouvoir vous passer le bâton, et qu'à votre tour vous allez pouvoir empêcher que cette fameuse diversité génétique ne disparaisse. Sinon on va être un petit peu dans le caca. Cette forêt, je vous la présente, vous ne pouvez pas aller au Nourag, je vous amène au Nourag. Mon vœu le plus cher serait d'en emmener quelques-uns et d'aller voir cette forêt qui n'a probablement pas beaucoup changé depuis 1986, j'y étais dernièrement, en 1996, en 2006, en 2016, vous pouvez monter sur cette Inselberg de granit et regarder la forêt, vous avez l'impression que rien ne se passe. Peut-être le buisson devant, le Clusia, est en train de pousser un peu plus chaque année. Mais voilà, vous avez ce brocoli là, ça ne bouge pas, et puis à côté il y a quelque chose qui bouge en permanence depuis 1960, et un petit peu avant pour ceux qui sont nés un peu plus tôt, on était autour de 300 ppm de gaz carbonique dans l'atmosphère, et puis ça a augmenté, progressivement, on n'est pas bien rendu compte, et puis ça augmente, ça augmente, on en est aujourd'hui à un peu plus de 400 ppm, il s'est vraiment passé quelque chose, alors que la forêt, elle, n'a pas beaucoup bougé. C'est un peu embêtant, parce que ça s'échauffe, quand même, malgré tout, même si vous avez de la forêt, ça s'échauffe quelque part, donc il y a bien eu un problème quelque part, et là, l'animation s'arrête en octobre, en août 2016, mais vous savez, vous allez en entendre parler prochainement, ça y est, on a, ouais, 2016 a encore battu des records, donc la planète a vraiment très très chaud, c'est une période de grippale en ce moment, donc attention, lavez-vous bien les mains, jetez vos Kleenex, est-ce qu'il y a un médecin dans la salle, le cas éventuellement où on aurait un problème ? Nous avons beaucoup de docteurs parmi nous, et souvent vous nous demandez, qu'est-ce qu'il faut faire, docteur, qu'est-ce qu'il faut faire, professeur, pour endiguer cette érosion de la biodiversité ? J'aimerais bien pouvoir vous répondre, parce qu'on a l'impression quelques fois qu'on va être un peu comme le médecin, on regarde la planète en train de mourir, et puis, ou elle est morte, on ne sait pas, et puis on dit, ah voilà, il faudrait faire ça, il aurait fallu faire ceci, il aurait fallu faire cela, on n'a pas beaucoup de temps, alors pour éviter de se retrouver dans cette situation-là, on va essayer de trouver des remèdes, alors le remède le plus simple, quand vous n'êtes pas très bien, que ça ne va pas fort, que c'est l'hiver, vous avez une petite tendance à être un peu fatigué, vous prenez votre température, alors il y a un certain nombre de personnes qui prennent la température de la planète depuis très très longtemps, et malheureusement, même en montrant la température qui augmente, on a l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui nous écoute, et que finalement, on va se retrouver avec la année 2016 très chaude. Et pourtant, cette forêt, on est un certain nombre ici à l'avoir étudiée, à l'avoir étudiée, et ce qui est incroyable, si je me remémore ces années de 1984-86, cet arbre, le virola coité, qui a été nommé par ici, mon collègue ici présent, Daniel Sabatier, en l'honneur des singes, si je retourne aujourd'hui, j'ai la chance, moi, citoyen français, mais citoyen du monde, j'ai la chance de pouvoir y retourner avec des étudiants, vous, des lycéens, qui ont l'âge que j'avais à ce moment-là, lorsque j'ai commencé avec Daniel, à 23 ans, mais je peux y retourner aujourd'hui avec des étudiants qui ont l'âge que j'avais il y a 23 ans, 25 ans, et un peu plus. C'est une chance inouïe, c'est une chance inouïe de pouvoir retourner dans un endroit des années, des décennies plus tard. Il n'y a pas beaucoup de collègues au monde qui peuvent faire cela. La plupart, quand ils retournent sur leur point GPS ou leur point géographique, il y a un abati, il y a une plantation de palmiers à huile, il y a une ville. J'ai la chance, nous avons la chance de pouvoir retourner à un endroit 30, 40, 50 ans, 60 ans après aujourd'hui. Par contre, avec le temps, on voyage, et puis on voit le bon, et puis on voit le meilleur. Pour ma part, j'ai pu voir un certain nombre de sites, notamment le Nigeria, qui est un pays incroyable, dont on entend beaucoup parler avec Boko Haram, mais c'est un pays extraordinaire, avec une population d'une grande richesse, et pourtant, ce pays riche en pétrole est aussi le pays le plus déforesté au monde en ce moment, par rapport à sa superficie, par rapport à sa forêt d'origine. Et pourtant, dans les rues de la capitale, pourquoi ? Dans les rues de la capitale, vous avez des peuples qui cuisinent avec du bois, alors qu'ils ont du pétrole. Donc, il y a vraiment un problème. On va passer assez rapidement, puisque j'ai plus que 15 minutes, alors que je pensais en avoir 25 ou 30. Le pire et le meilleur, voilà, la Guyane, c'est l'idéal, mais c'est une toute petite partie, la Guyane, comparée à l'immensité de l'Amazonie. Le pire, c'est le Nigeria, c'est le Vietnam, où la quasi-totalité de la forêt a disparu. Vous pouvez retrouver tous ces chiffres sur le net, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Les taux de déforestation sont extraordinaires. C'est 50% de la forêt qui a disparu en l'espace de 5 ans, il y a une dizaine d'années. Les surfaces déforestées qui sont incroyables en termes de superficie, plus de 3 millions d'hectares au Brésil. L'Indonésie, j'en passe les meilleurs. Lorsque Hubert nous racontait dans les années 80 que l'avenir était aux agroforêts, si vous retournez là-bas aujourd'hui, ce sont des plantations de palmiers à huile. Donc vraiment, il faut revoir tout à fait notre point de vue. Et je pense que ça va être abordé après la pause, si on l'a. Alors, y a-t-il un docteur dans la salle ? Alors, on a un collègue, Bill Lawrence, qui est quelqu'un de très alerte, vous savez, les lanceurs d'alerte, c'est très à la mode. Et bien, lui, c'est un sacré lanceur d'alerte. Il s'est dit, à un colloque, il a vu tous ses docteurs, il a dit, on se met tous ensemble et on essaie de faire le bilan de notre planète et surtout de nos parcelles protégées, les fameuses R protégées, qui ne sont pas si protégées que ça. Au final, on était plus de 200 à co-publier cet article, Nature, ce qui était très bien participé, puisque ça a fait augmenter votre point d'impact incroyable. Alors là, je vous recommande ce genre d'action. Et alors, ce qui est très intéressant dans cette étude, qui était un peu du pifomètre, puisqu'on nous demandait, qu'est-ce que vous pensez de votre forêt, vous, qui êtes depuis 20 ou 30 ans ? Est-ce que ça s'est amélioré, ça s'est dégradé, ceci et cela ? Et on s'est aperçu que plus de la moitié de ces forêts, de ces aires protégées, étaient vraiment dans un état de dégradation à avancer. Ce n'est pas encore du compost, mais ça s'en rapproche quelquefois. Et les principales causes de cette dégradation de l'habitat, c'est surtout la chasse et l'exploitation des produits forestiers. Et puis, bon, c'est l'agriculture. Donc, moi, personnellement, en tant que biologiste, depuis de nombreuses années, notamment au contact de mes chers collègues, on s'est intéressé à l'impact de la faune sur l'écosystème et on s'est moins intéressé, pendant de nombreuses années, à l'impact de l'homme sur cette faune. Et aujourd'hui, on est en train de vivre une autre crise dont on ne parle pas beaucoup ici dans nos régions, puisque nous, le bouchemite, ça déborde. Il suffit d'aller dans un magasin, vous ne savez même pas quoi manger tellement il y en a. Par contre, quand vous êtes en Afrique, la bouchemite, il y en a de moins en moins, parce que c'est tout ce qu'ils ont comme frigidaire et comme supermarché. Donc, on puise dans le supermarché et puis, à un moment donné, il n'y a plus grand-chose, comme au Cameroun, par exemple. Alors, quid de l'Amazonie ? On vous dit l'Amazonie super, c'est génial, quoi. C'est vrai, avec tout ce qu'il y a comme espèces qu'on pourrait exploiter. Mais bon, quel futur pour les générations futures ? C'est la grande question qu'on peut se poser. Et bien, Bill Lawrence, même Bill Lawrence, il y a en 1900, à la fin des années 90, il s'est interrogé sur l'avenir de cette Amazonie. Et il a fait des modèles et il s'est dit, voilà, qu'est-ce que viendra à l'Amazonie dans 20 ans ? Alors, deux scénarios, optimiste ou pessimiste, dans les deux cas, ce n'est pas terrible, il faut le reconnaître. Que ce soit à gauche, vous avez la situation plutôt joyeuse et la situation plutôt moins joyeuse. À droite, vous voyez que le développement des routes est en train d'exploser. 2020, c'est pratiquement après-demain, c'est savoir que les routes qui seront en place en 2020 sont déjà en train d'être construites, s'elles ne le sont pas déjà. Donc, la situation vraiment est un peu bizarre. Vous êtes sur la route, de quel côté vous allez ? À gauche ou à droite ? Vous pouvez être optimiste, ce que j'essaye de faire. Voilà, j'espère le continuer à l'être dans 20 ans, quand j'aurai l'âge de notre collègue ici présent. Ce n'est pas toujours facile de penser si le verre est à moitié vide ou à moitié plein. Je vous avoue que le choix est de plus en plus difficile quelquefois. Mais allez, devant les jeunes, il faut être optimiste. Donc, l'optimisme passe justement par cette vision optimiste de l'environnement. Alors, même s'il y a plus grand-chose dans ce pâturage du Brésil du Sud, il y a encore des arbres. Regardez cette zone, ce bel arbre qui est composé d'un bassin versant. Et je suis aussi optimiste parce qu'il y a aussi des paysans qui protègent la forêt pour leur bétail. C'est vrai qu'il y a peut-être un peu trop de bétail actuellement. Quelquefois, je suis aussi optimiste parce que je me dis finalement, l'homme est assez intelligent. Lorsqu'il est dans le mur, il contourne le mur, il s'arrange. Mais quelquefois, lorsque je regarde les cours de l'or, je me demande vraiment s'il n'y a pas un gros problème. Parce que là, ce n'est pas le CO2 qui augmente, c'est le cours de l'or. Le cours de l'or, on connaît ses conséquences. Notamment, c'est la dégradation des habitats tropicaux. Que ce soit en Amérique du Sud, au Pérou, actuellement, c'est une véritable catastrophe. Que ce soit sur le bouclier guyanais, comme ici, entre la Guyane, le Suriname et Guyana. Tout ce qui est en orange, ici, ce sont les fleuves qui sont impactés par les activités ruifères. Et tout ce qui est en rouge, c'est de la déforestation. Alors c'est vrai, lorsqu'on ouvre des textbooks des années 80, disant que les Guyanes, c'est ce qui restera dans l'an 2050, en l'an 2100, actuellement, on peut se poser la question, est-ce qu'il y aura vraiment de la forêt dans cette région ? Apparemment, oui, quand même. Parce que lorsque vous survolez, vous ne voyez pas tant de dégradation. Mais lorsqu'on regarde sous ce brocoli, sur cette belle forêt qui est toujours continue, on s'aperçoit qu'elle est quand même fortement infectée, notamment si vous augmentez la pression anthropique. Vous avez tout ce supermarché à ciel ouvert, avec toute cette bonne viande dont on se restaure dans les restaurants de la bourgade de Cayenne ou d'un petit village. Et on a toutes ces bestioles-là, qui sont des quatre pattes, la plupart, ou des deux pattes. Et on s'en alimente. Alors, le gros problème actuellement de ces forêts, pour le maintien de cette biodiversité végétale, c'est que vous avez des chasseurs, des chasseurs qui mangent pour leur quotidien, mais c'est qu'ils mangent pour alimenter des restaurants, ou le marché en général des grandes villes. Et vous avez du gibier. Ce gibier, il a un impact sur la régénération forestière. Il peut disséminer les graines. Vous avez un certain nombre de graines. Donc certaines sont même disséminées par des espèces comme la gouttie, que l'on trouve à droite ici. Et puis qui sont aussi consommées par des prédateurs, qui sont aussi des facteurs de maintien de la biodiversité. Toutes ces espèces ont tendance à disparaître lorsque la pression de chasse change d'un mode plutôt traditionnel, où l'on prend en fonction de ce qui est présent dans la nature, par rapport à un mode de pression commercial, où l'on prend que ce qui est intéressant pour le marché. Et bien sûr, on va prendre de préférence les grosses pièces. Alors si ce sont peu d'espèces qui sont consommées, qui sont capturées, en revanche, c'est une part importante de la biomasse de cette forêt. Et qui dit biomasse, dit carbone. Donc c'est du carbone qui disparaît, qui passe à travers le tube digestif, vous savez où ça finit. Donc ces espèces, elles ont aussi un rôle dans la forêt. Donc c'est quand même assez grave. Et malheureusement, il faut avouer, je vous ai mis un petit tweet, parce que franchement, on est quand même au 21e siècle. Dernièrement, un petit tweet nous montrait cet imbécile heureux, qui est vraiment heureux de poser devant un monticule de pécari et devant un tapir. Il faut savoir que c'est vraiment une aberration de pouvoir encore accepter cela aujourd'hui. Certes, certaines populations en ont besoin, mais lorsqu'on est bien nourri, on peut s'en passer quand même. Alors pour les oiseaux, c'est un peu pareil. Je vais passer. Vous avez des oiseaux qui sont chassés parce qu'ils sont abondants, mais c'est surtout aussi des grosses pièces qui sont récupérées pour le marché, comme les hokos ou les agamis. Je vais passer là-dessus sur la biomasse. Alors la forêt, à quel niveau, où en est-on ? Elle est à moitié vide ou elle est à moitié pleine, ou elle est totalement vide ? Cela varie énormément. Pas de frugivores, pas de dispersion, pas de graines, pas de plantules. Vous savez, pas de bras, pas de chocolat. Je vais passer sur le modèle, vous aborderez ça sans doute dans les cours, mais à savoir que s'il n'y a pas d'animaux qui transportent les graines, il n'y a pas de régénération possible. Donc les espèces, elles sont mortes. Je n'ai vraiment pas beaucoup de temps. On passe du vert au rouge, c'est-à-dire que notre forêt, elle est en bon état, mais on est dans une situation orange, est-ce que je m'arrête ? Est-ce que je passe au rouge ? Je m'arrête. Donc on a un peu tendance à se précipiter aujourd'hui dans le rouge, sans trop regarder ce qui se passe à côté. Alors notre belle forêt, elle est superbe, elle est riche, il y a de la diversité, on est au vert, on passe. On a essayé de développer un indice de bonne santé, ce degré H, c'est-à-dire que si vous avez 20% des graines qui restent au sol, ça veut dire que 80% des graines ont disparu. C'est ce qui se passe habituellement dans une forêt où la richesse est élevée. Mais progressivement, vous passez dans une situation un peu fiévreuse, vous passez à 50 degrés, vous avez pu voir que certaines espèces ont disparu, et puis quand la situation empire dans une forêt fragmentée, par exemple, il ne reste plus grand monde dans cette forêt. Jusqu'à un point grippal, vous êtes carrément au bord de... Vous êtes un irritable zombie, tout ce que vous pouvez éventuellement trouver dans cette forêt, c'est un Pikachu, et celui-là, vous l'attrapez, mais là, c'est vraiment le moment à l'ère générale, et comme l'a dit Daniel Jansen, votre forêt, elle est morte vivante presque, ce sont des arbres morts vivants. Mais il me reste 50 secondes par rapport à mes 15 minutes, comme j'ai encore 5 minutes, ça va. Quel est notre impact sur la diversité des forêts tropicales et quel est l'impact sur la diversité des forêts, des espèces végétales ? Pour l'analyser, il faut surtout savoir quel est notre impact sur les animaux qui sont les espèces vectrices de ces plantes-là. très rapidement, vous n'allez pas étudier 300 espèces hectares, 1000 espèces d'arbres en Guyane, vous êtes obligés de vous concentrer peut-être 3, 4, 5. Pour cette problématique, j'ai décidé avec mes collègues de me concentrer sur deux arbres, le carapa, il y a même une graine là, et je remercie ceux qui l'ont amené, et du yayamadou, qui est un arbre tout à fait intéressant, dont l'espèce virolaquatée qui a été décrite par mon collègue ici présent, Daniel Sabatier. Le carapa, sa vie dépend de la goutille et de la couchie et des hommes. Merci. Et si la goutille disparaît, s'il n'y a pas d'homme pour prendre la graine et l'enterrer, l'arbre ne pourra pas se régénérer. J'ai dit pause. Annulé. Non, c'est pas le vanoitu qui m'appelle. Oui. C'est bien la technologie, mais là, c'est fini. D'habitude, ça marche mieux. Donc, si vous n'avez plus d'animaux, qu'est-ce qui se passe pour le carapa ? C'est une relation extrêmement tendue entre l'arbre et son disperseur principal. Les graines, comme c'est le cas ici au parc naturel du Brandsberg ou Surinam, avec une exploitation orifère, tout à fait normale, illégale bien sûr, donc vous avez une concentration de graines au sol, qui dit concentration de graines dit absence de régénération. C'est ce que l'on a pu étudier entre le parc et la station des Nourag ou sur la station des Nourag. Lorsque vous promenez, vous essayez de trouver des graines intactes, il n'y en a pratiquement pas parce que les pécaries, les rongeurs ont tiré un trait sur leur existence ou bien les ont enterrés, ce qui permettra leur régénération. avec cet étudiant d'agro-paritech, à l'époque c'était une greffe, Thierry Lhermitte, nous avons étudié l'impact de la dispersion de cet arbre dans différentes conditions, chasser, exploiter, d'exploitation sélective. Ça se faisait beaucoup dans les années 80, l'exploitation sélective. On pensait que c'était l'avenir. Aujourd'hui, c'est simple, une fois qu'on a exploité, on rase tout et on plante du palmier à huile. Donc, ça ne dure pas longtemps. Je vais passer dessus assez rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous chassez, moins d'animaux dispersent les graines, plus les graines s'accumulent sous les arbres. C'est ce que l'on voit dans la colonne de bleu, sur la partie gauche de la figure. Par contre, il y a de la régénération possible à la base des arbres, mais à moyen terme, cette régénération est vouée à échec. Par contre, lorsque vous exploitez la forêt de façon plus raisonnée, on s'est aperçu qu'il y a de la régénération possible à courte distance parce que même une exploitation sélective n'extermine pas les animaux, sauf si votre exploitant a en plus un fusil à côté de sa tronçonneuse. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un deuxième modèle, c'est le modèle singe et le modèle toucan, qui est un modèle extrêmement intéressant puisqu'il y a une relation un peu plus complexe ici, entre deux animaux très différents, un primate non humain, si je lui parle, il ne me répond pas, donc j'ai ma définition, et un toucan, si je lui parle, il ne me répond pas non plus, et des virolas, des yayamadous, des noix de muscade en quelque sorte, qui sont étudiées. Alors bien sûr, je vous ai mis une petite liste ici, si je vous passe le PDF après. Ces arbres, on les connaît très très bien, donc si vous voulez étudier la diversité, plutôt qu'à étudier une centaine d'espèces, essayez de vous concentrer, adopter une, alors il y a adopter un mec, adopter une nana, mais adopter un arbre, adopter une forêt, ça aussi, ça sert à quelque chose pour préserver la biodiversité. Et alors vous pouvez avoir des super modèles, des hypothèses, vous pouvez faire varier votre intensité de dispersion selon la taille des graines, selon que les grands disperseurs sont présents ou absents, surtout je dis cela pour les étudiants en L3 ou en master qui ont dû aborder ces notions de mégafaune. Lorsque la mégafaune ou la grande faune disparaît, il ne reste que la petite faune pour disperser les graines. Donc c'est un gros problème. Nous avons mené une étude sur cinq sites avec un degré d'entropisation croissant, c'est aussi ça qui est intéressant avec le temps, c'est que finalement on va les voir un peu partout. On va bien sûr continuer à regarder les nurags parce que la forêt des nurags est superbe et que c'est la forêt quand même, une des forêts les plus riches de France, sinon la plus riche de France. Vous avez une forêt tout aussi riche que l'on a pu préserver d'une activité orifère en son centre. Vous voyez, il y a une espèce de doigt du tsar. Là au milieu, c'était là où devait s'implanter une mine. Alors quand on nous dit d'être citoyen, voilà ce qu'on a pu faire aussi au Muséum National Histoire Naturelle en utilisant un peu un coq de roche et un singe, on a fait interdire une mine en cours, donc on y est arrivé. C'est que partie remise. Vous avez aussi des terrains très intéressants comme les routes. Vous allez étudier la pression de chasse ou bien les forêts à proximité des villes où là il y a une activité de chasse le dimanche notamment. Et ici au bord de la mer, vous voyez, la belle mer bleue vaseuse de la Guyane. Donc vous vous intéressez à la diversité. Quelquefois, vous avez l'impression qu'une petite pression n'a pas trop de conséquences. En fait, oui, elle a beaucoup de conséquences sur la dispersion des graines. Je vous ai mis à nouveau quelques illustrations de ces animaux qu'on peut trouver au sol et qui consomment et qui sont chassés. Le tatou, la biche, le pécari à gauche et bien sûr le jaguar. Non pas qu'il soit chassé pour sa viande mais il est chassé pour sa peau. S'il n'y a plus de pécari, il n'y aura plus de jaguar. Mais le jaguar est en fait un élément régulateur de la dynamique forestière. Donc c'est extrêmement important d'avoir des super prédateurs. Je ne sais pas si tu dis, excusez-moi. Donc nous avons mis au point une méthode. On comptabilise le nombre de graines qui restent au sol. C'est assez bêta. Il n'y a pas besoin de biologie moléculaire pour ça. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Vous allez avec un carnet, un crayon et des bouts de ficelles et vous faites de la recherche de bouts de ficelles justement. C'est un peu ce qu'il nous reste pour faire de la recherche. Donc c'est ce qu'il y a de mieux. Et vous comptabilisez au sol les fruits qui restent, les coques. Et ça vous permet d'avoir un indice de dispersion de l'activité des frugivores. Et le long de ce gradient justement, on a pu voir qu'en l'absence de grands vertébrés comme les grands singes ou des grands singes, ils sont moyens ceux-là, ce n'est pas des grands singes, c'est des singes de grande taille et des toucans de grande taille. Au fur et à mesure que ces animaux disparaissent dans l'environnement, le taux de dispersion des graines diminue. Ce qui montre bien qu'avec une anthropisation qui augmente, votre dispersion des graines, elle diminue. Alors là, bien sûr, on regarde le petit bout de la lorgnette. Vous avez deux vecteurs, un singe, un primate, un toucans ou bien un rongeur et une grosse graine. Le nombre d'interactions entre les plantes et les animaux, il est colossal, il est énorme. Vous avez 1000 arbres, vous avez presque 600 espèces d'oiseaux, il n'y a pas que des disperseurs là-dedans, il y a aussi des insectivores. Vous avez un nombre incroyable d'interactions qui existent entre les plantes et les animaux. Et là, c'est ce réseau qui vous est présenté ici, c'est celui pour la Mata Atlantica. des petits fragments de forêt un peu au sud du Brésil. Regardez un réseau en Guyane ce que ça vous donne. Je peux vous assurer. Et encore, ce n'est qu'une partie émergée de l'iceberg. C'est sûr, il est en train de fondre, c'est pratique, mais c'est le nombre d'interactions possibles entre les vertébrés et les plantes, les vertébrés en jaune en haut et les plantes en vert en dessous. Et tout ce qui est à la partie droite, ce sont les chauves-souris. Presque une centaine d'espèces de chauves-souris et une quarantaine d'espèces frugivores. Donc vous voyez, le nombre d'interactions qui existe, il est colossal et ce qu'il faudra étudier à l'avenir. Il n'y a pas que cela. Il y a aussi tout ce qui a été avalé ressort. La cacahuète, il faut bien qu'elle passe par un... Elle rentre et elle ressort. Et bien, quand la cacahuète est digérée et qu'elle est déféquée par les primates, en l'occurrence, il y a toute une communauté de coprophages qui interagit. Donc la disparition d'une grande espèce de frugivores va avoir aussi des impacts sur la diversité des coprophages, notamment, comme on le voit ici, la courbe supérieure. C'est une forêt naturelle avec une forêt peu perturbée et en dessous, vous avez une forêt du littoral qui est très perturbée, très anciennement perturbée avec une diminution de la faune et il y a une diminution de la faune de coléoptères en conséquence. Votre mission, notre mission, nous scientifiques du XXIe siècle était d'étudier de la biodiversité et de l'impact des activités anthropiques. C'est ce que je pensais quand je suis dans les années 70 devant mes feuilletons que je ne regardais pas encore sur mon ordinateur. Voilà, l'avenir était super radieux. On y est arrivé à l'aide des collègues. Nous avons donc collectivement étudié cette superbe forêt. Alors, bien sûr, elle était indemne des actions anthropiques que l'on pensait. On avait complètement oublié qu'il y avait des Amérindiens, mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. On sait... Tout va bien maintenant. On a aussi étudié le devenir de ces graines et on sait très bien qu'il n'y a pas de régénération des espèces végétales sans animaux. Alors maintenant, votre mission, au XXIe siècle, à l'aube de cette fameuse sixième extinction massive que je ne connaîtrai certainement pas, du moins j'espère, et que votre mission, je suis désolé de vous le dire, vous n'avez pas de plan, moi, je n'en ai pas pour vous, il n'y a pas de renfort parce que le recrutement est assez limité, et vous n'avez pas le choix. Donc, votre mission, si vous l'acceptez bien sûr, aujourd'hui, est de sauver de conserver ce qui restera de biodiversité pour les générations futures. Alors, pour cela, je les ai amenés, j'en ai deux de chaque. Nous, collectivement, nous allons vous aider dans cette mission et vous devez aussi constituer votre équipe. J'ai ramené des ouvrages que nous avons édités avec tout ce savoir synthétisé et une prospective qui vous dit voilà ce qu'il faut faire dans les 20 ou 30 prochaines années. Alors, avec tout ça, j'espère que vous allez vous en sortir. Je tiens à remercier les ordinateurs et surtout mes collaborateurs et collaboratrices parce que sans cette équipe, notre mission aurait été réellement impossible. Et moi, je vous remercie, vous pour votre attention même si j'étais un peu long et je vous dis à vous de jouer. Merci monsieur Forger. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour, moi je suis un peu curieux de votre remarque. À la fin, vous avez dit que vous arrivez en pensant arriver sur un écosystème à peu près vierge et vous avez oublié qu'il y avait les Amérindiens sur place au final. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus ? Lorsque j'ouvrais à votre âge, la forêt vierge, la forêt tropicale, les écologistes, les biologistes avaient oublié que cette forêt avait été habitée. Et aujourd'hui, on est en train de redécouvrir qu'en effet, ces forêts ont été habitées. Notamment la forêt des Nourags a été habitée par les Indiens Norag il y a plus de 200 ans. Aujourd'hui, la forêt est intégralement reconstituée là où ils ont cultivé, là où ils ont coupé quelques arbres. Donc les biologistes souvent considèrent la biodiversité d'une forêt en oubliant que cette zone a pu être exploitée et que donc cet arbre ou cet arbre peut-être n'est pas transporté par un arbre mais peut-être est à l'origine a été planté là par un homme. Donc ça, c'est ce que l'on a appris au cours des dernières dizaines d'années. Et aujourd'hui, on apprend par exemple notamment que grâce au LIDAR et au radar que sous cette forêt il y a de vraies civilisations qui ont existé. Sous cette forêt, il y a les restes des civilisations. Donc voilà, c'était mon point de vue. C'est-à-dire que l'ancienne génération pensait que cette forêt était vierge. La nouvelle génération dont je suis et je pense que Sophie Caillon vient de le mentionner, pense que la forêt elle a aussi été modifiée par l'homme et qu'on n'en mesure que les effets du passé et donc incluant l'homme. vous voulez une pause, c'est ça ? Et je le comprends tout à fait. Ne soyez pas timides. Vous avez fait mention du fait que vous aviez réussi à protéger un espace en faisant valoir des espèces protégées si j'ai bien compris de quelle manière vous avez procédé, quel levier vous aviez actionné. Merci pour cette question. Comment j'ai procédé ? Comment nous avons procédé ? Il y avait un projet jusqu'en 2007, juin 2007, de l'implantation d'une mine d'or, la mine d'or de Yamgold, Yamgold, Cambior, sur la montagne de Caux, au site à côté de la réserve trésor. Je pensais que les scientifiques s'en occupaient, qu'ils étaient observateurs et qu'ils faisaient leur travail. Malheureusement, ce n'était pas le cas puisqu'il y a de la compensation. Vous savez, la compensation, ce n'est pas fait pour éviter, c'est pour renflouer les caisses des chercheurs qui n'ont pas d'argent pour faire leur recherche. Donc il y a un certain nombre de chercheurs qui profitent de cette compensation pour faire des recherches qu'ils n'auraient pas pu faire autrement. Donc ça m'a un peu énervé et je me suis dit c'est quand même pas normal. Alors j'étais avec mon fils et avec ma femme, nous étions au carnaval en 2004 déjà, j'avais vu la forêt, je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais sur cette forêt, quand j'y suis allé à Cric Trésor, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait le lion botanique et j'ai vu cet arbre vire l'aquaté. Et là, je me suis dit quoi ? Il y a le vire l'aquaté sur cette forêt, dans cette forêt à 30 minutes de Cayenne. Cet arbre, je le connaissais de la station des Nouragues où Daniel Sabatier l'avait étudiée, il avait commencé à l'étudier et je n'ai fait qu'à assurer la suite. Et je me suis dit cette forêt, elle est superbe. Je ne la connaissais pas puisque moi, je ne m'intéressais qu'à la station des Nouragues. Vous savez, on ne voit pas ce qu'il y a au bas de sa porte. On va à l'autre bout du monde pour trouver quelque chose qui finalement n'est pas très loin. C'est un peu ce qui se passait. Et lorsque je suis retourné sur le site en 2007, je me suis dit bon, ce n'est pas normal quand même, on ne va pas foutre en l'air toute cette superbe forêt avec une grande richesse, avec des espèces liées uniques, endémiques, des deux grands villiers, etc. Et là, je suis rentré et j'ai apporté un dossier et des notes à l'endroit où il fallait, à la fondation Nicolas Hulot. Et je leur ai dit là, il y a un problème. Simplement. J'ai exposé les faits. Je suis parti au Mali, je raconte Mali quand même, et au Mali. On m'a appelé, on m'a dit tu es où ? Je lui ai dit je suis sur les monts Monding au Mali. C'est grâce à mon téléphone portable et à Orange, parce que c'est le seul qui passait. Tu veux aller en Guyane ? Je lui ai dit pas pour l'instant, je suis au Mali. Je suis parti au Mali, du Mali, je suis rentré à Raffaouille et puis on est reparti en décembre, on a été, le muséum, on a demandé au muséum de faire une expertise, de participer à une expertise et j'avais déjà fait un pamphlet, j'avais déjà fait une lettre ouverte disant qu'il ne fallait pas détruire cette forêt parce qu'il y avait le coq de roche, parce qu'il y avait des néviroles aquatées et s'il n'y avait pas d'attelle, c'était quand même l'arbre aquata. Merci Daniel. Donc c'était quand même une forêt d'une grande richesse aux portes de Cayenne. J'ai fait le reste, on a fait un rapport, on a expliqué qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, l'eau pouvait couler d'un côté ou de l'autre, le cyanure, il allait couler d'un côté ou de l'autre, etc. Le rapport est en ligne et puis Nicolas Sarkozy qui avait quand même du problème avec le Grenelle et l'environnement, il a dit non. Ça s'est arrêté là. Maintenant vous avez la mine Nordgold, c'est pas 35 tonnes d'or, c'est 130, 140, 160 tonnes d'or aujourd'hui. Et c'est à l'intérieur du pays. Voilà comment ça s'est passé. Et on fait le travail pour essayer d'empêcher la deuxième maintenant. Voilà aussi le travail d'un biologiste. parce qu'il en faut quoi. Vous savez, à mon âge maintenant, je m'en fous.